Salut Antonin et Maxime, c'est Tullio, je suis bien arrivé en France, je vous attends à Marseille pour faire l'interview. Moi j'ai l'heure ma race, tranquille ou quoi, il est 3h du mat'com lors de l'année précédente à Floreau. C'est ce qui est énorme là, c'est que c'est un tour de France, on ne sait même pas encore vraiment ce qu'on va faire pendant une semaine. Combien de temps ? 8h25min pour 921km, arrivé midi, arrivé pour l'apéro ! Comment se passe ce premier quart d'heure ? Je vais rarement conduite en telle condition, sérieux, c'est n'importe quoi, mec. Oh, tu ne savais pas un peu ton Marseillais là ? Non, 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 là c'est vraiment incroyable là, mec, j'avais pris une pluie de bâtard comme ça, en pleine gueule. Je vous dis sincèrement, je veux le dire là, je ne suis qu'à moitié étonné. On est là Clermont-Ferrand, on est là Clermont-Ferrand, il en reste 4. Clermont-Ferrand, on arrive dans une ville de Ligue 1, putain ça change. On a deux chocolats chauds, deux croissants et un pan au chocolat s'il vous plaît. Il n'y a que le vent dans ce qui bat, il n'y a que le vent dans mon chocolat chaud. Ils ont désormais un mini-sop. Dépasse-le lui déjà là, vas-y Michaud, t'as accéléré là. Ah oui, allez Michaud, t'as l'espace miré, t'as l'espace miré, le DA s'est ouvert au bout, au bout, c'est la fin du Grand Prix mon Michaud. Il l'a fait, lui aussi il l'a fait, il rejoint la liste des Français victorieux de la Grand Prix de Formule 1. Oh c'est incroyable, on arrive dans combien de temps là ? 35 minutes ! Oh le veludrome ! David Ecumenta ! Il y en arrive à Marseille, Michaud ! Il y en arrive à Marseille, à Marseille, c'est parti, on va s'installer ! Pascalou très fier de nous là, on se fera au bois de la Ponce Nardière avec un petit dénivelé encore plus chaud. Where is Bûcheau ? Mais Kécho il fait du trail ! Vas-y je te suis, je te suis, je te suis ! Oh je te suis, oh je te suis ! Non je te suis plus ! Je te suis plus ! C'est clair de trucs, on saute dans tes mains ! Là on nous emmène dans notre petit paradis du jour ! Talente de sorbille ! Beignade terminée ! Elle était à 18 degrés les amis ! Elle était pas chaude ! Même la Sarthe elle est plus chaude ! 5 minutes plus tard ! Ça attire la langue ! Il y a vraiment tout ça à remonter là ? Oui ! C'est horrible ! 3 heures plus tard ! Alors Bûcheau a une passion à nous faire découvrir ! La passion de trottinette ! Ça fait une trotte que j'en ai pas faite ! Et donc là c'est une question de secondes pour prendre la petite trottinette, la bonne application, j'en ai toutes testées dans l'Europe ! Vous allez voir ça ! Première journée terminée ! On va passer une nuit ! Ça va être impossible de dormir ! Il fait 50 degrés ! C'est juste pas possible ! En tout cas bref ! Les vacances c'est fini ! Demain on commence le charbon ! Réveil à 6h ! Tullo de Melo à 8h du matin sur le Vieux Port ! Bon désolé la team ! Ce matin on a pas trop pu vous donner de nouvelles ! Parce que c'était assez speed ! On avait rendez-vous à 8h avec Tullo de Melo dans un super hôtel de Marseille ! Regardez ! On va pas faire trop de bruit ! Mais ils sont juste derrière moi en train de faire l'interview ! En tournant en train d'interviewer le gâteau ! Tullo de Melo, les mains lances, les films ! C'était la plus grosse ambiance ! Pendant les 3 ans que j'étais au Mans ! C'était sous ces matchs-là ! Ah bah ! C'est dans le TV ! Elle m'a dans le sac ! Merci au client fidèle ! Merci à l'hôtel de Tullo ! Je pense pas à 10 ans là ! En plus c'est énorme ! Petite anecdote du jour ! Et on est parti sur ce tour de France ! Sans aucune certitude des mecs qu'on allait faire ! Bon on a pris des petits vents par certains joueurs qui finalement ne pourront pas voir ! Mais c'est pas grave ! Parce que nous verrons finalement jeudi Yohan Pilati ! Et Yohan Pilati qui a été capitaine du Mans pendant ces 3 saisons au club ! Avant que Stéphane Marseille entraine à relève ! Donc ça va être sympa ! Et après avoir bien mangé ! Petite baignade ! Allez ! Bisous ! Au bar du Mistral ! Bien sûr regardez c'est incroyable ! C'est Roland qui nous a servi ! Vous connaissez Roland ! Le mec de Myrta ! Le père de Thomas ! Vous voyez forcément ! Je parle bien sûr des plus belles années ! Allez on se retrouve sur les écrans ! France 3 à 20h15 tous les soirs ! Du lundi au vendredi ! Pas le week-end forcément ! Et pas non plus quand il y a des soirées à l'athlétisme ! Informations exclusives le busiste ! Il y a bien des éboueurs à Versailles ! C'est incroyable ! Regardez ! Jour 3 du Tour de France ! Et je vous cache pas que c'est très très compliqué pour Antonin Gendry là-bas à l'arrière du peloton ! Regardez-le ! Un petit peu dans le mal ! Parce que faut dire quelque chose ! On a eu quand même 2h de sommeil la première nuit ! 5h de sommeil la deuxième ! Et encore je suis gentil ! Et là... Ça pique là-bas là ? Non mais là je suis complètement défoncé là ! Franchement là ! C'est plus possible là ! Autant les dernières on est 24 ans ! Ça passe là ! Quand tu passes le stade des 25 ! C'est sûr d'avoir 50 ans ! Je suis fatigué ! C'est-à-dire t'as des... Je sais pas ! T'as des yeux qui sont totalement explosés ! Là tu vas devoir te retaper 5h de route là ! Et qu'après t'as fait une interview qui va durer je sais pas peut-être 2h ! Tu te reprends 5h de route dans la gueule ! Et t'as un mec qui était à la caméra au lieu de télé ! Et il est en train de filmer ! C'est ton cul alors qu'il va y en faire ! Ça va comment là ? Laisse-moi tranquille ! Dégage ! Noir ! Tu comprends pas ou quoi ? V dégage ! C'est le 3ème régiment là ! On est par Chris là ! On est tous au 3ème rival les gars là ! Alors on sent un petit peu de passe physique ! C'est pas au croisé qu'on prépare une bonne saison hein ! C'est avec eux là ! Au 3ème rival ! Bien arrivé les amis au Verdi ! Daniel Jean Dupoe, Le Mans-Lens ! Avec Lens j'ai une histoire personnelle ! Puisqu'en étant entraîneur à Caen, j'ai le même résultat mais favorable ! On a gagné en coupe 5 à 4 après prolongation ! Alors là il est 17h15, on vient de sortir de 2h d'interview avec Daniel Jean Dupoe ! Là on va où là Maxime ? Alors là on se dirait genre une destination assez insolite ! Alors j'emmènerai pas ma meuf là-bas pour un date ou un passe caché ! On va acheter à Roi ! Et non c'est pas du soleil ! Il fait mal le retour à la réalité ! Très mal ! On est passé de Marseille à Dunkerque et en l'intérieur là ! Il faut bien hein ! Il va falloir s'en mettre en condition là ! Parce que ça fait 2 tours de France qu'on est pas en condition Bucheaux là ! On va acheter ça ! Et l'année prochaine on revient mais en top model ! Je vous le dis pour le prochain tour du Bucheaux ! Ah bah c'est pas les mes priorités pour Bucheaux ! Muffin chocolate ! On finit à notre journée, il est 23h ! Quand on vous dit que c'est pas des vacances, c'est pas des mythos ! Il n'y a que le monde dans mon coeur qui bat ! Il n'y a que le monde toujours et restera ! Allez, à demain ! Ciao ! Avant le dernier réveil ! Cramé ! Cramé par la patrouille ! Direction où Bucheaux là ? Direction le château de Bucheaux là ! Le trou du but, j'ai envie de voir ! Lucas Pedemas, le main en lance ! Ce match là, ouais je m'en souviens très bien ! Parce qu'en fait j'étais ramasseur de balles sur le terrain, tout proche des joueurs quoi ! Juste au niveau de la tribune de Chancel, au milieu du terrain ! Donc autant dire que j'étais vraiment très très bien placé on va dire pour regarder le match quoi ! Là on vient de faire Lucas Pedemas là ! On est à bosser dans l'Inde là ! On est quand ? On est jeudi matin ! Il est presque 11h midi ! On est déjà à 2000 km parcourus depuis le début de ce tour de France ! C'est incroyable, on n'arrête pas ! Et là on va à Romantin pour voir Yann Pilati ! Oui ! Parce que quoi ? Parce que le Mans ce n'est pas que la Ligue 1, ce n'est pas que la Ligue 2 ! C'est aussi de la CFA, c'est aussi de la DH et c'est de ça qu'on aime ! Et ce sera Maxime Puchot Mike avec Yann Pilati ! Bien arrivé à Romantin ! Bien arrivé ! Bien arrivé à Romantin ! Putain ce qui est une salope ! Ah oui mais c'est vrai ! C'est vrai ce son ! Je me souviens ! Yann Pilati face au Musiste ! Hello hello ! Bonjour c'est Yann Pilati ! Bientôt une interview sur le Musiste ! Restez connectés ! Tu te sens comment après cette interview de Yann Pilati ? C'était très bien mais là je suis un peu... Un peu épuisé là quand même ! Et après 4 jours de temps de France les frérots, on est de retour au Mans ! Il nous reste encore demain, vendredi ! Allez, à demain ! C'est ici que le 27 février 2008, on a perdu ce fuit match 5 buts à 4 ! Bon je vais pas sur le cours Philippe Châterier ! Mais non ! J'ai envie de côté de la grille ! On ne peut pas y aller ! Merde ! Rémi Lecor, L'Homme en lance, le film ! Je me rappelle d'être très déçu de ne pas pouvoir assister au match ! Donc je suis en train de faire les préparatifs pour le soir ! Pizza, apérodinatoire, etc. Je sais que le match va être transmis sur les chaînes la 3 je crois ou la 2 à l'époque je sais plus ! Et j'ai invité un copain à venir parce qu'à l'époque j'habite sur la Rochelle ! Alexis Bavin, Le Mans lance, le film ! Alors moi je suis journaliste à ce moment-là au Men Libre ! Comme c'est toujours le cas d'ailleurs à la rubrique sport ! Je suis à peu près titularisé depuis 2 ans ! Et on est en binôme avec Christian Louis à l'époque ! Où on tourne sur tous les matchs ! Et moi je suis chargé de faire les comptes en une match sur les matchs de coupe ! Et la chance c'est qu'il y a ces belles épopées du Mans FC entre 2006 et 2008 ! A chaque fois ils vont en demi-finale donc ça a fait quelques matchs sympa à suivre ! Bon bah je crois que ça y est c'est le dernier dernier tournage ! On ne peut pas finir sans aller voir le virage sud dans leur local ! Ils sont là ! Ils sont là le VS ! Ludwig le tourneux, Le Mans lance le film ! Dès que le calendrier tombe on est là on se regarde on dit bon bah voilà faut qu'on fasse un truc grandiose ce match-là ! On ne peut pas passer à côté ! Il est chez nous ! Il faut qu'on marque les esprits quoi ! Il faut qu'on marque les esprits ! Jonathan Osan, Le Mans lance le film ! C'est vraiment le record de Fumigène sur cette animation-là ! Il fallait au moins un Fumigène par lettres donc il y avait pas mal de lettres ! Du coup il faut trouver le nombre de personnes tout ça ! Sécuriser parce que le stade était plein ! Et donc là grosse pression avant l'entrée des joueurs ! Parce qu'il faut que ça marche, il faut que ça soit beau ! On ne sait pas ce que ça va rendre ! Et au final le résultat est magnifique ! C'est incroyable tout ce qu'on a fait ! Je suis complètement éclaté mais on va finir par un montage ! On va finir en beauté ! On ne peut pas se reposer ! Qu'est-ce qu'on a fait surtout aujourd'hui ? Aujourd'hui on a fait un petit micro-trottoir ! Que vous aurez déjà vu au moment où cette vidéo sortira ! Parce que je suis fatigué je vous dis je suis fatigué ! Elle est pas près de sortir mais elle sera incroyable ! Est-ce que vous suivez le MoFC vous ? Est-ce que vous supportez le MoFC ? Personne qui connaît le MoFC ici c'est pas possible ! Tu connais forcément le MoFC ! Regardez à quoi sert la cagnotte les amis ! Merci beaucoup ! La pinte est très bonne au Deliria ! On est à Rue Duport ! On est avec Laurent Ragnac ! Avec Laurent Ragnac ça passe ! Allez, à la vôtre !